Générique ... Premier rendez-vous de l'actualité en ce mardi 14 mars 2023. Bonjour, bienvenue. Une exposition sur la thématique sécurité-défense ouverte ce lundi à Abidjan par le ministre d'État, ministre de la Défense, Télé Biraïma Ouattara. 27 entreprises françaises ont quatre jours pour présenter des opportunités en termes d'équipement et de formation dans le domaine de la sécurité territoriale. On fait le point avec Walter Amadou Ouattara. Bienvenue à la première édition de délégation d'affaires de sécurité et défense. Sont faites des présentations d'équipements et services par des entreprises françaises. Du 13 au 16 mars 2023, ce potentiel paténaire de la Côte d'Ivoire propose d'accompagner le pays dans sa quête de renforcement de la protection du territoire, des citoyens et de leurs biens. 27 entreprises françaises qui sont venues présenter les solutions qu'elles sont amenées à proposer pour les forces armées et de sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est une manifestation qui est organisée par la Banque publique d'investissement française. L'objectif est d'abord et avant tout de proposer des solutions. Mais ces solutions doivent être accompagnées de formations, de moyens pour entretenir les matériels. L'objectif est bien de disposer de capacités opérationnelles pour les forces de Côte d'Ivoire. À cette activité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomande, accompagné de plusieurs officiers supérieurs de l'armée ivoirienne. En première ligne, sur les services proposés, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Biraïma Ouattara. Au nom de son excellence, monsieur Patrick Hachi, premier ministre de Côte d'Ivoire, bienvenue en terre ivoirienne. Ces échanges devront renforcer la collaboration entre les industries françaises de l'armement et les forces armées de Côte d'Ivoire pour faire face aux enjeux sécuritaires sur notre territoire et à nos frontières. Je souhaite des discussions franches, sans tabou, qui déboucheront sur des offres pertinentes, une flexibilité d'exécution et d'adaptation au contexte sécuritaire, souvent versatile. Pour cette journée, les démonstrations d'utilisation d'équipements ont édifié les visiteurs. La Côte d'Ivoire apporte son soutien à la Turquie, ce pays qui a été frappé récemment par un séisme à travers le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères. L'État ivoirien fait donc de 618 millions de francs CFA, soit 1 million de dollars. 618 millions de francs CFA, soit 1 million de dollars offerts par la Côte d'Ivoire à la Turquie en guise de solidarité et de compassion au peuple turc après la série de séismes enregistrée en février dernier. Les tremblements de terre dans le sud-ouest de la Turquie ont fait des dizaines de milliers de morts. Le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, qui entretient des relations d'amitié avec votre président, son excellence, le président Erdogan, n'a pas voulu rester en marge de la grande solidarité agissante au niveau mondial. Et si donc le président de la République a décidé d'apporter sa contribution d'un montant de 1 million de dollars, environ 618 millions de francs CFA, à son ami et frère le président Erdogan, au peuple turc et à l'ensemble du pays. Une démarche saluée par l'ambassadrice de la Turquie en Côte d'Ivoire, Denise Erdogan-Baril. On a vécu une catastrophe le 6 février dernier. On a eu plusieurs de fortes puissances et on a perdu plus de 50 000 personnes. Le gouvernement d'Ivoire a fait cette donne. Nous sommes très touchés et très reçus avec compassion, avec beaucoup de sentiments qui traduisent maintenant vraiment ma voix. La Turquie et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations. Leur coopération s'étend à plusieurs niveaux, notamment au plan économique, sanitaire, éducatif et sportif. En bref et en images, lancé le 27 octobre à Paris en 2021, le C2D3 doté d'un budget de plus de 750 milliards de francs CFA est le dernier de ce mécanisme d'investissement liant la France et la Côte d'Ivoire. Ce contrat de désendettement et de développement est examiné par plusieurs partenaires locaux depuis ce matin, voilà depuis hier, à la primature et cela pour quatre jours. Il s'agira pour cette revue sectorielle de discuter des avancées limites des différents projets dans l'optique de produire un rapport annuel d'activité. Le ministre Adama Koulibaly, ministre de l'économie et des finances, a précédé donc hier l'ouverture des travaux en présence de son homologue de budget et du portefeuille de l'État mais aussi de l'ambassadeur de France représentant son pays. Dans le reste de l'actualité en Guinée, le dialogue entre les militaires au pouvoir et les plus grands partis politiques est toujours au point mort. La rencontre très attendue de ce lundi entre le gouvernement et les formations politiques n'a abouti à aucun accord. Et puis, une coopération sans précédent annoncée sous un soleil californien radieux. Le président américain Joe Biden a lancé hier, lundi 13 mars, un spectaculaire programme de sous-marins à propulsion nucléaire en partenariat avec l'Australie et le Royaume-Uni destinés à tenir tête à la Chine dans le Pacifique. Point final. Excellent début de journée. Merci à tous et à tous.